Les douze manteaux de maman, les trois brigands, et petit à l'eau, Billy Seville, Moiming. Les années 70, 80 jusqu'à aujourd'hui sont une période absolument vibrante pour l'édition jeunesse. Et je pense qu'on peut peut-être balayer à grands traits cette édition avec quelques repères dans des grands auteurs illustrateurs. Alors évidemment, quand on parle lecture des années 80, bien qu'il soit publié bien avant, mais je crois qu'on ne peut pas se passer d'évoquer ce fameux Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak. Maurice Sendak, c'est un des piliers de la littérature de jeunesse qui a été connue grâce à l'École des loisirs en France. Et c'est un album, je veux dire, fondateur. Ce n'est pas forcément un album que les enfants empruntent tous les jours, mais c'est un album que tout éducateur doit connaître parce que c'est un modèle, c'est une œuvre en soi. Et c'est un livre qui a fait l'objet de moi et de moi de travail et de recherche de la part de Sendak. Et je proposerai à ceux qui veulent le découvrir, d'abord de le découvrir en feuilletant simplement le livre et en voyant les trouvailles de cadrage. Alors, on partirait du début, mais là, par commodité, on le regarderait comme ça. C'est-à-dire comment le cadrage nous en dit déjà long sur la dramaturgie d'histoire, en fait. En pensant que le centre de l'histoire est traité avec des grandes images qui occupent les pleines pages. Voilà, ça c'est la sarabande du centre du livre, c'est le point culminant. Et en fait, c'est le point culminant d'une sorte de rêve compensatoire qu'un petit garçon qui vient de se faire punir par sa mère va opérer. Donc, je n'en dirai pas plus, mais c'est une grande œuvre et c'est une œuvre très travaillée où vous regardez le cadrage et comment la mise en scène est traitée dans ce livre exceptionnel. Donc, Sendak a tracé la voie à d'autres grands. Alors, bien sûr, on ne peut pas méconnaître Tommy Ungerer, un grand aussi. Alors, chez Tommy Ungerer, c'est sûr qu'il y a des monstres, des monstres même qui peuvent faire peur. Des ogres, mais souvent, ils sont convertis au bon sentiment. Vous connaissez les trois brigands, par exemple. Il y a des grands coups de gueule, il y a des moqueries, il y a des critiques, il y a des choses qui peuvent un petit peu déranger, mais il y a aussi des valeurs à défendre, des valeurs qui ne sont pas négociables. Il y a la force de l'amitié, il y a de grands hymnes à la nourriture. Et puis, il y a la confiance absolue dans l'enfance et qui peut être encore plus que les adultes, c'est nous aider à lutter contre les obscurantismes. En tout cas, c'est une grande œuvre, non académique, parce que Ungerer s'est employé toute sa vie à lutter contre les académismes. Et il le traduit même à travers ses albums, puisque beaucoup de personnages enjambent le cadre des pages, comme quoi on enjambe et on passe par-dessus les préjugés. Ce sont des livres pleins d'humour aussi, où l'amitié a beaucoup de place. Donc, La grosse bête de M. Racine, mais aussi Le géant de Zéralda, Les trois brigands, Otto, etc. Voilà. Alors, des grands, on va dire des géants. Et puis, un petit peu après, alors un grand, un géant également, à lui seul tout un univers, Claude Ponty. Alors, Claude Ponty, quand on pense à Claude Ponty et à son œuvre, je crois qu'on voit d'abord des enfants qui sont penchés sur de grands livres ouverts et des enfants qui vont être voisins de poussins, de multiples poussins, dont on va dire Blaise le poussin masqué est un peu les chefs de bande. Et c'est une œuvre magistrale avec des ramifications profondes, avec une jubilation sur les mots. C'est-à-dire que Ponty travaille beaucoup sur la phonétique. Le plaisir, c'est pour des enfants qui savent déjà lire, pouvoir lire à voix haute des combinaisons de mots et qui font des effets prodigieux. Donc, il y a ce plaisir-là. Il y a aussi des choses très graves chez Ponty, très profondes. Il y a tout le sens des racines, de la transmission, de la perpétuation de la famille, la force de l'enracinement. Donc, de la gravité, mais aussi quelque chose de très jubilatoire, de très grouillant, de très foisonnant, qui peut aussi inquiéter quelquefois les adultes. Et je pense que chez Ponty, la grande force de Ponty, c'est qu'elle touche peut-être encore plus les enfants que les adultes, mais les enfants lecteurs nous renvoient le plaisir et nous le font partager et nous éclairent sur des tas de petits détails. Alors, pour moi, c'est peut-être mon préféré, c'est Blaise et le château d'Anne-Iversaire. Alors, on va dire que c'est une gestation pâtissière et gourmande en dix jours. Donc, c'est un livre agréable à découvrir parce que c'est un livre très structuré en dix jours puisque les poussins, la masse des poussins, a décidé de faire un anniversaire magistral à Anne et qu'en dix jours, on doit faire le plus incroyable, bilicieux dessert de tous les temps. Et ils y réussiront. Et à la fin du livre, vous pourrez découvrir avec les enfants la plus d'une centaine d'invités. Et l'intérêt encore, c'est que si vous ayez 80 ans, 90 ou 20 ou 5, vous y découvrirez déjà vos héros favoris, aussi bien du cinéma muet, de la bande dessinée, du 7e art, du cinéma, et des livres pour enfants. Donc, il y a un grand, grand plaisir à repérer tout ça. Donc là, Max, Sendak, Ungerer et Ponti, je pense que ce sont vraiment les grands marquants de l'époque, mais sans oublier aussi un grand de l'époque qui s'appelle Solotareff. C'est toute la famille Lecaille, Grégoire Solotareff, Nadja, sa sœur. Alors, c'est un livre également à ne pas manquer, Loulou. Alors, aussi bien Loulou que pour Loulou que pour Nadja avec Chien Bleu, ces deux auteurs-là savent particulièrement utiliser les ressources expressives de la peinture. Alors, on dit que c'est l'école française, c'est-à-dire de grands aplats de gouache qui vous en mettent vraiment plein les yeux, et puis souvent cernés par un trait épais. C'est une esthétique très, très, très remarquable, et ces deux-là ont beaucoup contribué à faire aussi éclater les codes. Donc, Loulou, Solotareff et Chien Bleu de Nadja. Et puis, on ne pourrait pas ne pas citer aussi Corentin, Corentin avec ses merveilleuses histoires de loup, et puis Pef aussi, Pef, avec la belle histoire du prince de mots tordus. Donc là, des jeux et des jeux sur une princesse des écoles et un prince de mots tordus qui ne s'arrêtent pas de tordre les mots. Voilà. Donc, ça, c'était une, on va dire, première période, parce qu'à cette époque, je dirais dans les années 80, la primauté revenait aux albums dits narratifs, c'est-à-dire l'histoire raconte, l'illustration illustre bien sûr, mais les deux sont dans une alchimie très complémentaire et vraiment dans une saine solidarité. Alors après, nous allons avoir des gens qui utilisent peut-être davantage dans des histoires narratives qui vont intégrer quelque chose de séquentiel à lire, un petit peu comme dans les bandes dessinées, exemple Ivan Pomo, mais exemple aussi des gens comme l'américain Wissner avec un livre complètement illusionniste et remarquable qui s'appelle Les Trois Cochons, et puis des choses un petit peu sombres, inquiétantes, inquiétantes étrangetées avec l'américain Van Alsberg que vous connaissez par Jumanji qui a fait l'objet d'un film au cinéma. Mais on ne peut pas non plus taire la présence et l'existence d'un grand, un grand, grand, grand de la littérature de jeunesse, Anthony Brown. Alors Anthony Brown, c'est quelqu'un qui a fait une œuvre très, très cohérente et j'ai choisi Une Histoire à quatre voix parce qu'en plus c'est un livre très singulier. C'est un livre qui va aborder la question du point de vue, c'est-à-dire que ça pourrait être une anodine promenade au parc, mais en fait c'est une promenade au parc vue à travers le prisme de quatre regards. Et quatre regards avec même des stratifications sociales et c'est assez rare dans la littérature de jeunesse que l'on aborde les questions de société et de différence entre les gens. Ce qui surprend aussi chez Brown, au premier regard, c'est dès qu'on ouvre ses albums, on y voit, on y voit des singes, des primates. Bon, l'explication est simple, Brown avait un père très, très colossal, une force de la nature, qui est mort subitement devant ses yeux lorsqu'il avait 17 ans et qui était en même temps un homme très bon et très placide. Et c'est une sorte d'hommage permanent que Brown fait à son père, à son père absent. Mais dès qu'on découvre la surprise passée au premier album, on va voir qu'on s'habitue très bien à voir tous ces primates et ce petit primat de garçon n'est autre que Marcel et qui nous réserve beaucoup de surprises à travers toute une petite série d'albums. Donc celui-là est un livre sans doute plus exigeant, mais il est parsemé, souvent chez Brown et même toujours, de tas de références, de références à la peinture, de références au cinéma, de références à la mythologie, de références aux contes pour enfants. Et c'est du coup un plaisir partagé entre générations de voir tout ce que ces livres recèlent. Dans la poussette de Lisette Mon miel, ma douceur C'est moi le plus fort Oncle l'éléphant Non, non et non Auto, Calimagier Homme de couleur M major Oncle l'éléphant Je n'aime pas Oncle